Bonjour à tous, je pense que tout le monde doit plus ou moins me connaître. Donc je vais vous parler d'abord des groupes régionaux et puis pour Alex, je vous parlerai de ce que je sais des groupes internationaux. Je ne sais pas autant que sur les groupes régionaux. Bon, alors... Comment ? Alors là, je pense que c'est un peu une première. J'ai été chercher des informations sur notre site, sur le nombre de membres des groupes régionaux, sachant qu'on n'a forcément que les membres dont on a l'adresse postale. Ceux qui sont dans les régions sans qu'on ait leur adresse, on ne les connaît pas. Donc on voit une confirmation, c'est que le groupe Ile-de-France a un poids très important, près de 5 000 membres, sachant qu'il y en a sans doute qui appartiennent à d'autres régions qui s'y inscrivent. Mais enfin, on doit être à peu près correct. Ce qui est fait à peu près la moitié des membres des groupes régionaux qu'on a actuellement. Alors, vous avez à droite le Grand Est, donc ça regroupe tous les membres dans les départements de cette nouvelle région. Bretagne, c'est un nouveau groupe. Et j'y ai rattaché la Mayenne, la Loire-Atlantique, la Manche, enfin des départements qui sont voisins. 222, là, c'est l'Aquitaine, donc c'est essentiellement la région de Bordeaux et ses environs. Et l'Occitanie à 371, donc essentiellement Toulouse, sachant qu'il y a Languedoc-Russillon, ensuite PACA, donc essentiellement la Côte d'Azur, à droite, 318, et 517, c'est plutôt l'ouest de la région PACA. Et enfin, dans Rhône-Alpes, on a le groupe de Lyon, qui, au sens relativement élargi, on est à près de 1 600. Et 809, c'est Dauphiné-Savoie. C'est intéressant d'avoir une idée de l'importance de chaque groupe. Et je pense que cette année, on va essayer d'augmenter en 2020 le nombre de groupes. C'est un de nos objectifs. Donc, qu'est-ce qu'il y a de neuf cette année ? Comme Philippe vous l'a mentionné, on a enfin relancé le groupe de Lyon. Je crois que c'était quelque chose que beaucoup d'entre nous attendaient. Depuis quelques années, il était en sommeil. Pour moi, et sans doute pour vous aussi, le groupe de Lyon, c'est un groupe stratégique, parce qu'il est juste à côté de l'école. Ça permet d'impliquer les élèves dans l'organisation et aussi à la participation d'événements. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait organisé des conférences il y a quelques années où les élèves avaient été invités et ils étaient très impliqués dans l'utilisation de moyens techniques pour diffuser l'événement. Donc, pour moi, ça c'est une pierre importante qu'on a ajoutée sur notre chemin. La relance des groupes aquitaines et midi-pyrénées, ça c'est un aspect qui pour moi est important. Dans pas mal de nos groupes régionaux, on a des animateurs, des délégués qui sont là, qui sont un peu lassés, je dirais, d'animer tout seul leurs groupes régionaux ou leurs groupes régionales. On a le cas, par exemple, en Languedoc-Roussillon. Donc, il est important de trouver des relais pour continuer à animer les groupes. Ce n'est pas forcément évident de trouver des volontaires parce que, bien sûr, toute cette animation des groupes régionaux, c'est sur la base du volontariat. C'est absolument du temps que vous prenez sur votre disponible. Le groupe Bretagne, c'est un groupe entièrement nouveau. On n'avait jamais rien eu en Bretagne. Donc, c'est grâce à Cyril Barbé, qui est consultant en stratégie, qui est basé à Rennes et il a déjà organisé deux réunions et il y en a une qui vient la semaine prochaine. Donc, il est très actif et j'ai échangé avec lui. Il est un petit peu inquiet, je dirais, du temps qu'il investit. Donc, j'ai essayé de le réconforter en lui indiquant que, pour nous, les groupes régionaux, sauf sans doute le groupe Ile-de-France, à cause de sa masse et du nombre de personnes qui peuvent s'impliquer dans l'animation, les groupes régionaux font essentiellement des événements, ils organisent des activités avec les autres associations centraliennes. Donc, ils se répartissent la charge et c'est beaucoup plus supportable. Ils ne sont pas tout seuls et c'est, je pense, un bon modèle. Donc, un petit mot sur le groupe Ile-de-France. Ce qu'on fait au niveau du groupe, il y a, je dirais, là, vous voyez quatre activités qui sont proprement centraliennes et d'autres activités qui sont intercentraliennes. Donc, on organise en coopération avec les autres associations en Ile-de-France. Donc, les drinks, maintenant, ça tourne bien depuis plusieurs années. Et ce qui est très important pour moi, c'est qu'en milieu des drinks, on a toujours un intervenant centralien qui vient parler de sa carrière, de son activité, de son projet. Et pour les personnes présentes, c'est une source d'information et c'est aussi une source de modèle. Voilà un type de carrière, quelqu'un qui a, par exemple, on a eu comme ça un CTO de Valeo au début de l'année. Donc, c'était très intéressant de parler de l'automobile et aussi de la carrière qu'il avait pu avoir dans le groupe Valeo. Il s'appelle Morissier. Certains de vous le connaissent sans doute. Donc, les interventions de centralien, je pense que ça ajoute à l'aspect réseau et convivialité des drinks, ça ajoute un aspect communication et échange sur le plan des carrières. sur le plan des... Qu'est-ce qu'un tel a pu faire ? Je peux mentionner que le prochain drink qui est dans 10 jours, c'est une camarade qui est à la fois responsable des aéroports, de l'aéroport Charles-de-Gaulle, des pistes, de la gestion des pistes. Elle est aussi parachutiste et pilote privé. Elle s'appelle Anne Dressel. Donc, je pense que c'est... Isabelle, pardon. Isabelle, Dressel. Excusez-moi. Le mentorat, ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau, je pense, au niveau de l'ACL et aussi des autres associations centraliennes. C'est un moyen... Pardon ? Trois minutes, oui, oui. J'irai plus vite pour les groupes internationaux. Le mentorat, c'est un moyen de mettre en relation des centraliens expérimentés qui ont vécu dans plusieurs types d'entreprises, ont plusieurs métiers avec des jeunes diplômés. Et d'ailleurs, vu le succès, on a étendu maintenant pour les mentorés jusqu'à 20 ans d'expérience. Et depuis fin 2015, on a eu plus de 60 binômes qui ont été formés. Donc, c'est un excellent moyen qui est fondé absolument sur le bénévolat, où on aide les jeunes et moins jeunes à trouver des chemins pour leur carrière. D'ailleurs, aussi, Emmanuel de Curset a pris un mentoré qui a plus de 30 ans d'expérience récemment. Donc, on élargit la cible suivant les demandes. Triathlon, c'est un petit groupe qui est animé par Stéphane Jacopé qui est plus ou moins impliqué dans des triathlons comme le Triathlon de Paris où on peut courir en équipe. Enquête sur le CL, c'est un projet sur lequel on fait intervenir des jeunes diplômés qui s'interroge sur comment la formation à l'école leur a aidé ou non à démarrer leur carrière. Donc, ça, c'est fait en accord avec Franck De Bouc et on projette en 2020 de discuter des résultats avec l'école et essayer de participer un petit peu à leur projet. Je crois que c'est 2030, CL 2030. Donc, Franck et Grégory Vial vont être tout à fait intégrés à notre enquête qui s'adressera à tous les diplômés des dix premières années et mais c'est organisé par un petit groupe de travail qui est en Ile-de-France. Ensuite, les autres activités, c'est les activités intercentraliennes, notamment la conviviale du vin qui a eu lieu déjà deux ans ou trois ans de suite et puis je mentionne aussi des groupes professionnels communs, énergie, entrepreneurs qui ont plus de dix ans et qui tournent depuis ces dates avec la participation de toutes les associations. Donc là, vous voyez une photo d'une conférence qu'on a eue en mai avec, qui était sur le sujet des femmes entrepreneurs. Là, une conférence centrale énergie. Ici, un atelier mentor. Chaque, notre processus de mentorat implique un atelier qui a été animé à trois reprises pour des différents mentors pour cadrer l'organisation et la façon de gérer l'accompagnement. Les groupes régionaux, en gros, ils ont tous des activités à peu près semblables, des activités intercentraliennes. Donc, il y a un comité commun. on constate que souvent, en région, il y a des associations qui ont été créées par les centraliens de Paris qui servent un peu de base et de recours pour organiser l'animation qui est partagée entre les associations. Il y a aussi un club unique qui est toujours seul de son espèce en PACA qui s'appelle le Club des Moins de Dix. Donc, pour résumer, quelle place pour les groupes régionaux, quelles opportunités. Donc, pour moi, les groupes régionaux, c'est un élément essentiel comme les groupes internationaux. C'est l'association qui est proche de nos membres et c'est un lien, c'est une possibilité de créer du lien entre les membres et l'école, maintenir le lien avec l'association, de communiquer avec les membres sur ce que fait l'association sur ces projets. Et là, mon intention en 2020, c'est d'inviter tous les délégués régionaux aux réunions de CA. Ça leur permettra d'être parfaitement informés de ce qui se passe à l'ACL et de pouvoir en parler quand ils rencontrent leurs camarades dans les animations de leur groupe. Donc, bien sûr, en 2020, on va essayer de créer de nouveaux groupes, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il faut trouver quelqu'un qui voudra ou des personnes qui seront prêtes à s'engager. Mais, bien sûr, ce que je compte, c'est qu'on puisse les aider, les supporter, surtout au début. Et une autre idée qui n'est pas simple non plus, c'est de diffuser le concept du club des moins de 10, puisque le club des moins de 10, ça serait en fait une prolongation du soutien et des contacts qu'on crée avec les élèves à l'école. On poursuit avec un club de moins de 10 qui a des activités plus particulières, par exemple, des sorties ski, des pique-niques, des choses qu'on ne retrouve pas tellement dans les groupes régionaux ordinaires. Donc, ça, je crois que ça serait moins de 10 ans de sortie. Oui. Donc, maintenant, les activités des groupes internationaux. Là, vous voyez à nouveau une petite carte qui vous donne une idée des groupes internationaux que nous avons avec le nombre de membres. Donc, on voit une assez grande dispersion. Effectivement, il n'y a pas, à part le groupe États-Unis, le Brésil, il dépasse 200, mais en général, c'est, oui, Angleterre. En Europe, il y a quand même une grande majorité de nos camarades. Et, bien sûr, il est probablement certain que nous avons des camarades dans d'autres pays. Donc, le problème, c'est comment les trouver et les rassembler. Là, il y a une autre carte qui donne d'autres informations. Alors, je ne sais pas quelle est la différence. je crains que ce soit d'après LinkedIn. Alors, quand on voit 16 000 diplômés en France, je ne sais pas. Là, vous avez sur le tableau rapidement des événements qui ont été organisés dans les différents pays. En 2018, l'événement plus marquant comme celui comme l'a mentionné Laurence, c'est la réunion d'un week-end à Boston. Les Alluminidés qui durent deux journées et demie environ et au cours duquel il y a un prix qui est remis, un prix de 15 000 dollars qui est remis à une start-up qui jusqu'à maintenant étaient uniquement des centraliens de Lyon parce qu'à l'origine, les Alluminidés avaient été créés conjointement avec le M Lyon, avec les anciens de le M Lyon et les centraliens de Lyon en USA. Donc, le M Lyon est parti et maintenant, on les organise avec les autres associations centraliennes. Donc, je crois qu'à partir de 2020, le challenge sera ouvert aux diplômés, enfin aux élèves plutôt, pas aux diplômés, aux élèves des autres écoles. Donc, ça sera un peu plus dur pour les centraliens de Lyon. Enfin, il y a eu des beaux projets. Je ne sais pas, je me souviens des Lister, ce qui font des drones et c'est une entreprise qui marche bien. Je crois qu'ils sont déjà une trentaine. Alors, je ne sais pas qui a gagné le start-up en 2018 ou en 2019, mais c'est souvent des très beaux projets. Donc, en 2019, on peut passer rapidement. il y a des photos qui nous disent, donc là, c'est à Boston, vous l'avez déjà vu. Un campus carrière à Bruxelles. une réunion réseau du réseau Time à Turin. Donc, vous connaissez tous sans doute le réseau Time qui est un réseau d'écoles européennes, essentiellement, qui permettent aux étudiants qui vont passer une troisième année dans une autre école d'avoir un double diplôme, ce qui est vraiment une bonne affaire. Mais je crois que la sélectivité est importante. Tout le monde n'arrive pas à aller dans une autre école. Donc, c'est très bien. C'est sans doute une excellente chose. C'est un peu l'Erasmus des écoles d'ingénieurs. Et ça développe les liens entre les ingénieurs de tous les pays d'Europe. Les rencontres centrales Supélec, Intercentral, à Faber-Castel. Donc, c'était un week-end familial. Là, les alumnidés qui ont eu lieu en septembre. Donc, cette fois-ci, c'est dans notre année fiscale. Donc là, je suppose que c'est le nom de la start-up qui a gagné le prix, l'e-chain. avec le chèque de 15 000 dollars. C'est bien les dollars, ce n'est pas les euros. Et voilà. Je crois que j'ai tenu dans les deux fois dix minutes.